On a parlé de la possibilité offerte à l'Assemblée nationale d'invalider ou de suspendre toutes les procédures. L'article 52 de la loi organique est en député pour suspendre ou invalider toutes les procédures. Lorsqu'un député est poursuivi ? Non, pas en député. L'article 52 de la loi organique est utilisée comme piste de sortie de la loi organique. Je dois retrouver les ? Bon, j'espère que je l'ai, hein. Parce que, parce que, parce que, parce qu'en fait, que j'ai eu une loi, si on a annulé, bon, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça peut être porté par un député, ou le gouvernement, monoko, monoko, monoko porté, et puis sur la base de ça, nous suspendre la procédure, ou bien nous annuler toutes les, toutes les, toutes les procédures. N'y a le juriste confirmé, n'est-ce pas ? N'y a le juriste confirmé, et devenant juriste, n'est-ce pas ? Bon, je n'ai malheureusement pas le texte, vous n'avez pas le juriste, vous n'avez pas le juriste. En fait, l'Assemblée nationale a tout comme le droit, nous nous avons une loi d'amnesty, nous nous avons une loi d'invalidation, une loi d'interprétation, et nous nous avons dit, nous n'avons que sortie de solution. 52 lois organiques, non, 52, parce que 52 lois organiques, il est constitué pour chaque demande, la levée de l'événité parlementaire d'un député, donc là, je suis 52, 51, aucun député ne peut être poursuivi. L'Assemblée nationale peut recruter des assistants parlementaires, le président a seul la police, aucune personne, bon, enfin, je ne sais pas, mais bon, je n'ai pas vu cette loi, mais en tout cas, ce que je répète, je ne sais pas, mais sinon, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème avec l'Assemblée nationale. Mais sinon, puisque cette affaire-là, c'est une brèze, c'est une fournaise, qui n'est pas le président de la police. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme solution de sortie de crise ? Ce que je sais, c'est que l'État doit être organisé. L'État, si on a une condamnation définitive, dans l'État, ce que je sais, c'est qu'il veut dire que l'État veut dire qu'il veut dire grâce. Le décret présidentiel grâce. Le décret présidentiel grâce. Le décret présidentiel grâce. Ce qui est un édité, c'est qu'on veut non seulement le droit de retrouver. Nous avons l'amnestie. C'est l'amnestie. Nous avons l'amnestie. Pour les magistrats, ce que nous avons fait, c'est que l'État respecte. Mais l'État, la Constitution, l'Assemblée nationale, vous pouvez voter une loi d'amnestie dans le Sénégal. Au Sénégal, on a plus de 15 lois d'amnestie à travers notre histoire, depuis 1963. Amnestie. C'est ce que je ne sais pas. Mais l'Assemblée nationale, c'est une loi d'interprétation, loi d'invalidation. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, je ne crois pas que l'Affi... La loi d'interprétation, généralement, c'est exceptionnel. Au Sénégal, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de loi d'interprétation. Il n'y a pas de loi. 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 Mais la loi, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi d'interprétation. D'accord. Ce n'est pas notre habitude. Loi d'interprétation. Ici, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Mais il n'y a pas de loi. Loi d'invalidation ? Loi d'invalidation, je n'en connais pas. Loi de validation, je ne sais pas. Invalidation, je ne sais pas. Mais validation, ce qu'on appelle les validations législatives. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, une décision de justice. Nous avons une décision. Je donne un exemple. Nous avons un concours. Nous avons attaqué le concours. Résultat, nous avons commencé à l'église. Nous avons affecté les. Des années après, la Cour suprême annule le concours. Nous avons commencé à l'église. Nous avons une loi de validation. Mais moi, je ne connais pas de loi d'invalidation. Alors ? Invalidation, je ne sais pas. Loi de validation, ce qu'on appelle les validations législatives. Nous avons une loi, mais ça me dit. Alors, je vais me récérir ce avis. Mais je respecte. Nous avons dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que l'humilité est en train de faire. D'accord. Je vois. D'accord.